... Juin 2015, nous sommes dans un temps et dans un espace qui sont malheureusement ceux de la régression et ceux des tentations de toutes les fractures et ceux où l'on voit aussi toutes les peurs renaître dans nos rivages et j'ai trouvé l'idée de l'exposition remarquable parce qu'elle va nous permettre de voir d'abord que rien n'est impossible et que jusqu'à une période pas tellement lointaine c'est pas l'âge de pierre mais jusqu'au début du 19ème siècle quand on parlait de nos religions respectives et quand on visitait les lieux saints que l'on rencontrait à l'époque, ceux qui devaient le faire des personnages emblématiques de toutes nos spiritualités c'était des rencontres et c'était des moments qui étaient ceux du partage et nous sommes maintenant malheureusement dans les mêmes circonstances des rencontres qui souvent sur ce thème sont ceux de la réflexion pour savoir comment on en est arrivé là à ces dynamiques ou contre-dynamiques qui sont ceux de la partition qui sont ceux du déni et très souvent avec au milieu une sorte de choc qui fonde ce recul qui est celui des ignorances respectives alors qu'en ce temps-là et pendant des périodes très longues je parle de siècles c'était une modernité sociale et une référence au sacré pour le meilleur il y a eu des moments dramatiques pendant ces périodes historiques je pense notamment à la période de l'inquisition ou à ce qui s'est passé entre protestants et catholiques il y a eu des moments difficiles mais il y avait aussi une tendance dominante qui était plutôt celle du partage pour ceux qui ont visité le mont Carmel on voit qu'il y a une relation notamment entre islam et judaïsme qui est différente d'ailleurs il y a une sorte d'héritage de culture ambiante qui fait qu'il n'y a pas ce mur il n'y a pas cette fracture il n'y a pas ce doute ni ces suspicions d'ailleurs c'est l'un des lieux saints où il n'y a ni police ni contrôle ni garde pour qui que ce soit et c'est suffisamment rare pour être souligné et c'est dans le même pays où les murs sont là et ils sont une sorte d'insulte à l'histoire et d'hérésie par rapport à la raison et par rapport à nos héritages que chacun d'entre nous porte et quand on est dans ces lieux saints enfin dans la visite de ces lieux saints on est encore plus agressé et meurtri par cette réalité et là c'est l'art du possible c'est aussi en Israël mais l'armée n'est pas là les gardes ne sont pas là les murs ne sont pas là musulmans, juifs et chrétiens druzes et autres sont ensemble et disent qu'ils ne peuvent pas faire injure au prophète Élie en appelant les policiers ou les soldats pour les séparer et je trouve que c'est magnifique donc je trouve que cet espace partagé dans la paix et dans le respect les uns des autres c'est aussi une leçon pour nous tous aujourd'hui et là c'est un moment et un espace auquel je suis personnellement très sensible c'est celui de Jalal Din Rumi qui est un des grands si ce n'est le plus grand à la fois penseur et exégète et emblématique de la culture soufie et contrairement d'ailleurs à ce que l'on croit le soufisme n'est pas exclusivement musulman moi je suis juif et je me réfère à ma culture soufie et vous verrez quand vous aurez l'occasion peut-être de lire le catalogue ou de voir vous intéresser à Jalal Din Rumi à ce qu'a été sa vie à la fin du XIIIe siècle à ses obsèques qui ont été un très grand moment dans la vie spirituelle de cette région ceux qui le suivaient ceux qui suivaient le cortège les musulmans priaient et clamaient les sourates du Coran les juifs étaient là très nombreux et psalmodiaient les psaumes les chrétiens étaient là aussi et lisaient l'évangile au XIIIe siècle voilà au XIIIe siècle on savait être à la fois dans la modernité sociale dans l'altérité et dans cette curiosité et ce respect qui si vous m'y autorisez je le dirais nous manque aujourd'hui et fait cruellement défaut là nous entrons dans la partie de l'exposition qui est à la fois la plus enfin qui nous dit les choses au premier degré puisqu'elle va être celle de la rencontre celle du partage et aussi celle de la proximité historique de nos religions et d'un certain nombre de personnages les saints bien évidemment et je suis particulièrement sensible à ce plateau qui vient de ma ville natale les Saouira Mogador qui est un plateau marocain fait par la communauté juive et où il y a là les personnages les plus saints de l'imaginaire et de la pensée collective dans la ville des Saouira et en même temps l'islam est là la chrétienté est là et il y avait donc ce temps béni de l'époque qui permettait aux uns et aux autres de se de partager de se visiter les uns les autres et d'être respecté par les uns les autres et je parle de ces cinq saints juifs des Saouira qui sont là ou du Maroc parce que ça va un peu au-delà des Saouira qui sont reconnus qui sont vénérés qui sont visités par musulmans et juifs et c'est suffisamment profond et suffisamment légitime dans l'imaginaire collectif pour que ça traverse le temps et que surtout ça survive à tous les conflits et à toute cette culture de la confrontation qui malheureusement aujourd'hui se rencontre et s'exprime et s'accumule quand on parle d'islam et de judaïsme mais la fracture n'est pas légitime la fracture n'est pas obligatoire et cette fracture elle est conjoncturelle ils sont là pour nous le dire parce que eux ont les siècles derrière eux pour dire non à ce déni et donc ce témoignage aujourd'hui dans cette exposition est évidemment particulièrement fort et là il y a quatre peintures qui qui disent elles sont elles représentent toutes des femmes dans des villes et des situations différentes alors il y en a deux juives et deux musulmans autour des tombeaux des saints musulmans et juifs et c'est pas du syncrétisme ça veut pas dire que les juifs quand ils allaient sur des tombeaux de saints musulmans c'est cédé de juifs ou étaient moins juifs et ça ne veut pas dire que les musulmans qui venaient sur les tombeaux d'Ajène ici par exemple à Ouézane étaient moins musulmans parce qu'ils venaient simplement prier autour d'un grand homme juif et c'est formidable enfin c'est normal et ordinaire mais on est obligé de dire aujourd'hui que c'est formidable parce que ça a disparu ou que ça a disparu ce qui est évidemment très régressif et particulièrement triste là c'est un des grands lieux du judaïsme maghrébin c'est dans la ville de Djerba en Tunisie dans un espace qui s'appelle l'Ahréba et qui chaque année donne lieu à un pèlerinage important qu'on appelle l'Illula dans la tradition maghrébine et là aussi où juifs et musulmans sont ensemble dans un lieu juif en terre d'islam dans le monde arabe et au maghréb comme vous le savez il y a eu des tragédies puisqu'il y a quelques années en 2002 il y avait eu un attentat qui avait fait beaucoup beaucoup de victimes mais les terroristes n'ont pas gagné parce que ça c'est filmé l'an dernier et donc de toute façon ces lieux sains partagés sont aussi un espace de résistance et c'est comme ça qu'il faut en lire la pérennité la profondeur et la permanence c'est parce que moi j'ai la faiblesse de penser que la majorité résiste et refuse cette fracture normalement si j'avais été objectif je ne me serais pas nécessairement arrêté ici mais il se trouve que ce cataphal qui est aussi de ma ville natale il vient d'Esaouira il se trouve qu'à Essaouira nous avons 17 confréries différentes cette culture soufi qui est la capillarité qui réunit et tisse la relation entre toutes ces confréries est plus que jamais indispensable dans je dirais la connaissance et la réappropriation par le maximum d'entre nous parce que là aussi cette culture est un espace de combat et de résistance contre ceux qui veulent mettre la religion ou trahir la religion dans une instrumentalisation politique ou politicienne qui est évidemment aux antipodes de ce pour quoi la religion doit être et est et je parle de toutes les religions et l'une de ses confréries la confrérie des Agraga fait une sorte de tour du Maroc de 40 jours 40 jours en partant d'Esaouira et en revenant à Essaouira qui est absolument extraordinaire et ce rituel de cette confrérie très profond très enraciné dans l'imaginaire collectif est aussi caractéristique de cet islam qui est un islam très ouvert que vous soyez juif non-croyant chrétien vous êtes ici chez vous et ça se dit depuis des siècles il existe pour être Saint ilogenic pour les il qui est accro pour les si